Colette, la romancière indocile dont la soif de liberté scandalisa le monde. Vous me direz, ce n'est pas parce qu'on lit Colette qu'il faut se prendre pour Colette. Bon, parmi les auteurs françaises, Sidonie, Gabrielle, Colette, fut l'une des plus connues de l'histoire de la littérature. Adoptant le patronyme de son père, Colette se laissa guider par son seul désir, posant un regard simple et naturel sur le monde qui l'entourait et acceptant ce que lui offrait la vie sans a priori. Qui c'est qui écrit ça ? C'est pas mal écrit, je trouve. Attendez, on va regarder. R-B-A. Avant-propos. C'est pas signé. C'est quoi cette collection ? Une photo. Les tresses qu'elle a. Une enfance heureuse est une mauvaise préparation au contact humain. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai une enfance heureuse. Une fillette au paradis. C'est le concept d'enfance heureuse chez les Russes, c'est drôlement intéressant. Colette grandit dans un petit village de Bourgogne parmi les forêts, les champs et les petites fermes qui composèrent le paysage de son enfance et lui inspirèrent une vraie passion de la nature. Page précédente. Colette a 15 ans, à l'époque où elle suivait les cours d'Olympe Terrain, son institutrice préférée. Regardez ça. Bon, moi, j'ai pas eu d'institutrice préférée. J'ai eu des instituteurs. C'est pas mal. Mais, maintenant, je vais en avoir une, je crois, que j'ai décidé de la nommer Marie-Jo. Voilà. « Soyez heureux, confiez-t-elle, c'est une façon d'être sage. » Bon, moi, c'est exactement ce que m'a dit mon prof de philo en Hippocagne. Il m'a dit... Enfin, il me l'a pas dit à moi, mais enfin, je l'ai pris pour un truc qu'il me disait. Il a dit ça à une élève de la classe. Il lui a demandé alors, vous voulez faire quoi ? Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette fille. Ça m'embête. Donc, en fait, il avait dit comme ça, vous voulez faire quoi ? Vous voulez quoi ? Un truc comme ça, il avait dit. Alors, elle, elle avait répondu... Être heureuse. Ça, lui, elle avait dit ça comme ça. Bon, enfin, c'est très con ce que je raconte. Donc, en fait, il avait dit, bah, vous n'avez qu'à l'être. Et puis, voilà, quoi. Le désir nous force d'aimer ce qui nous fera souffrir. Bon, mais c'est Proust qui dit ça. Alors, l'immortalité du désir. Par quoi on commence ? Il faut commencer par le début ou par la fin. Ou bien alors, on ne commence pas. On dirait, moi, je faisais des gestes comme ça quand j'étais petite devant le sapin de Noël. Quand je faisais de la danse classique. Qu'est-ce que c'était bien ? Rue Rodier, dans le 9e arrondissement de Paris, avec Tessa Beaumont et Max Pozoni. Et puis, Patrick Dupont. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir eu des professeurs aussi intéressants. Alors, elle fume. Bon. La nouvelle colette. La séduction qui émane d'un être au sexe incertain ou dissimulé et puissante. Ah ouais ? Bon. Alors, là voilà. Là voilà. Alors, je dois vous conseiller ceux qui regardent. Colette a supersonifié le désenchantement collectif. Le désenchantement collectif. À l'égard de valeurs traditionnellement associées à la féminité qui étaient tombées en décadence. Pourtant, elle n'a pas encore écrit. Baise-moi. Donc, voilà. Alors, écoutez-moi bien. En fait, il y a eu, il y a quelques années, à la bibliothèque, bibliothèque quoi déjà ? Bibliothèque nationale de France. À l'initiative de Anne, Sophie Anne. Sophie Anne. Comment tu vas ? Donc, l'éclosion d'une authentique chrysalide. Il y a eu, donc, un cycle de conférences sur les écrivains journalistes, les écrivains et la presse. Donc, Anne-Sophie Robert, François Nidin. Donc, c'est en ligne. Voilà. Je fais de la publicité, pourquoi pas. C'est en ligne sur le site de la BNF. Bien sûr, j'ai des boucles d'oreilles. Moi, j'ai toujours pensé que le plus important dans la vie, c'est d'avoir de jolies boucles d'oreilles. Donc, voilà. Alors, donc, il y a... Donc, voilà. Alors, du coup, comment vous dire ? Comment vous dire ? Sur le site de la BNF, il y a donc une... Une conférence qui est en ligne et qui concerne Colette. En fait, il s'agit de raconter... Enfin, c'est une conférence. Et il y avait une comédienne que je salue parce que je l'aime bien. Elle s'appelle Sabine, Sabine Aude-Pin, Aude-Pin. Et elle était en charge de lire des textes, des textes de Colette. Voilà. Alors, voilà. En octobre 1887, on ne sait pas qui a écrit la préface, on ne sait rien. Alors, voilà. C'est une collection qui est publiée par Le Monde, je crois, il me semble. J'ai acheté ça dans une librairie. Enfin, non, dans une papeterie, dans un bureau de tabac pendant qu'on était confinés. Qu'est-ce que j'ai pu fumer ? RBA. Ce n'est pas signé. Alors, elle est née en octobre. Diable, une balance. Sidonie, Gabrielle, Colette, était une jeune fille comblée et heureuse. À 14 ans, sa vie à Saint-Sauveur-en-Puiset lui paraissait tout simplement merveilleuse. Ce jour-là, elle ouvrit grand les volets bleus-gris de sa fenêtre pour laisser entrer le soleil, sortit de sa chambre et descendit les marches de l'escalier menant au rez-de-chaussée. C'est bien écrit quand même. On doit peut-être pouvoir retrouver l'auteur avec son style. La vaste bâtisse de son enfance comptait pas moins de 13 pièces. Les murs étaient tapissés de papier peint. Les cheminées étaient recouvertes de marbre. Le marbre, c'est intéressant parce que ça reste froid. Ça reste froid très longtemps. J'ai découvert ça, là, pendant mon confinement obligé. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, j'ai constaté, j'ai constaté, enfin, c'est pas moi qui l'ai constaté d'ailleurs, c'est mon copain. Il a constaté, et j'ai trouvé cette constatation tout à fait intéressante, que le marbre, contrairement à d'autres pierres comme la molasse peut-être, je ne sais pas, il faudrait demander à Antoine le Menestrel. En tout cas, il a constaté que le marbre, alors il y en a d'autres qui ont dû le constater bien avant, mais bon, en tout cas, le marbre, ça protège de la chaleur. Sachez-le, sachez-le, c'est très intéressant. Et la peinture des plaintes imitait les veines serpentines de cette pierre, pierre, pierre noble. La peinture des plaintes imitait les veines serpentines de cette pierre noble. La bibliothèque abritait le bureau de son père et faisait la fierté de la famille. La bibliothèque abritait le bureau de son père et faisait la fierté de la famille. Dans la salle à manger, la domestique nettoyait les vitres. Ça me rappelle un film, oh là là, quel film extraordinaire. L'honorable Catherine de Marcel Lherbier. Si quelqu'un a des nouvelles de l'héritage de Lherbier, qu'il prenne contact avec moi, je ne comprends pas pourquoi cet héritage est bloqué. Même Claude Autan-Philippe, Lara, Claude Jean-Philippe, il ne savait pas la dernière fois que je lui ai demandé. Pour vous dire que moi, je n'ai pas peur de publier sur Facebook parce que j'ai été virée de pas mal d'endroits. Mais je vous dis ça une autre fois. Dans la salle à manger, enfin, je n'ai jamais été virée de l'école. Je tiens à le dire. Dans la salle à manger, la domestique nettoyait les vitres. D'un geste, elle indiqua à la jeune fille que sa mère, que tout le monde surnommait Sido, était dans son jardin en train de tailler les rosiers. Gabriel se rendit aussitôt à la cuisine pour accéder au jardin du haut. Un beau parterre comportant deux sapins jumeaux, un noyer, des rosiers et même une vignée. Elle savait qu'elle y trouverait sa mère, coiffée de son éternel grand chapeau de paille et armée d'un sécateur, de ses vieux gants et de son tablier où elle conservait son couteau. Dans ce jardin, on faisait la lessive en été, on coupait le bois et on rangeait le foin en hiver. Gabriel repéra immédiatement sa mère. Tout à ses pensées, Elle approchait de son visage une magnifique rose rouge. Elle semblait se congratuler de son glorieux visage de jardin, selon l'expression de Colette, qui contrastait avec son visage soucieux de maison qu'elle revêtait lorsqu'elle s'adonnait au ménage. De ce jardin, sa mère cultivait des pensées qu'elle comparait malicieusement au roi Henri VIII d'Angleterre avec sa barbe ronde ou à des figures de raîtres avec leurs pétales jaunes et violets. Concentrée sur sa tâche, elle ne levait les yeux que lorsque sa fille prenait congé pour se rendre à l'école. Il ne lui en fallait alors pas plus pour s'extirper de sa rêverie et imaginer le pire. Gabriel, qui n'avait aucune envie d'entendre les éternels mis en garde de sa mère, tourna les talons pour éviter un serment. Gabi, comme la surnommait sa famille, traversa la maison et sortit par la porte principale qui donnait rue de l'Hospice. Sur le chemin poussiéreux, elle n'aperçut pas immédiatement la voisine. La vieille, Seb, venait d'entrer dans le jardin de ses parents en grommelant des choses incompréhensibles. Sans doute venait-elle échanger avec sa mère quelques boutures ou au contraire lui prendre quelques roses. Avant de sortir, Gabriel observa à nouveau sa mère tout affairée à couper de pelles roses et à les déposer dans son panier en osier. La jeune fille réprima alors un petit rire en songeant au nom coquin comme cuisse de nymphes